ChatGPT est vraiment un outil incroyable. Il vous permet de faire des trucs de fou. Mais pour en tirer profit, vous devez disposer d'une compétence clé. Vous devez savoir rédiger les bonnes demandes. Vous devez savoir rédiger les promptes parfaits. Comment on fait ça ? Eh bien, je vais vous le dévoiler dans cette vidéo en vous présentant les 5 ingrédients d'un prompt parfait. Je vais vous donner des exemples. Et à la fin de la vidéo, à la fin de ce tutoriel, vous aurez toutes les clés pour faire des demandes parfaites à ChatGPT et obtenir des résultats incroyables. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet car on a beaucoup de choses à voir ensemble. Et donc, ce que je vous propose de faire pour que la vidéo aussi soit sympa à regarder, eh bien, c'est de faire un premier test. En fait, ici, vous le voyez, j'ai préparé une demande qui est faite totalement à l'arrache. On va la lancer sur ChatGPT. On va obtenir un résultat. Je vais vous présenter les astuces. Et en fin de vidéo, eh bien, on fera le test avec un prompt parfait qui regroupe ces astuces. Et vous pourrez par vous-même juger de la différence de qualité entre les deux réponses obtenues. Je vous propose d'y aller. La demande, c'est la suivante. Rédige-moi un email présentant les avantages de l'intelligence artificielle. Je lance la conversation. Et voilà, ChatGPT a mouliné un peu et il commence à me répondre. Vous allez voir, le résultat, il est pas mal, mais il ne sera pas suffisamment personnalisé et il ne sera pas exploitable dans l'état. Autrement dit, je vais devoir repasser derrière pour pouvoir l'envoyer derrière à une base de contact. À la fin, quand vous aurez le prompt parfait, il n'y aura plus rien à faire. Vous le verrez. Donc ici, on a un titre. Je vous laisserai mettre pause si vous souhaitez vraiment regarder l'email en détail. Là, on a quand même quelques problématiques. Déjà, l'accroche, elle n'est pas optimisée pour retenir l'attention du lecteur. Les paragraphes sont un peu longs pour être lus de manière confortable, notamment sur appareil mobile. Et si vous lisez un peu le texte, eh bien, il est très, très général. Pas du tout adapté à mon contexte. Et il apporte finalement peu de valeur ajoutée. Bref, on le laisse de côté et on verra du coup la comparaison à la fin avec le prompt parfait. Avant de vous dévoiler les astuces, je dois vous présenter le point crucial que vous devez avoir en tête. Vous devez bien comprendre le fonctionnement de ChatGPT pour savoir lui parler de la bonne manière. Et pour ça, je vous ai préparé très, très rapidement trois slides qui vont vous présenter les choses. Le point que vous devez vraiment avoir en tête, c'est que ChatGPT ne réfléchit pas. Il prédit. Quand vous lui posez une question et qu'il vous donne une réponse, il n'a pas réfléchi à la réponse qu'il allait vous apporter. En tout cas, pas de la manière dont vous l'entendez. En fait, il a pris l'ensemble des mots que vous avez rédigés dans votre demande et derrière, par calcul de probabilité, il a déterminé les mots les plus probables qu'il devait finalement afficher à la suite des vôtres. Ce qui fait que si on prend l'exemple que vous avez sous les yeux, si vous demandez à ChatGPT de quelle couleur est le ciel, il va faire des calculs de probabilité pour déterminer quel est le mot le plus probable qui va intervenir après votre phrase. Et bien souvent, ce sera là, puis ensuite, ce sera couleur, etc., etc., jusqu'à former la couleur du ciel et bleu. Et donc là, ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous faites une demande à l'arrache à ChatGPT, on va prendre une analogie qui va forcément vous parler, bah en fait, vous l'obligez à puiser dans un bocal de billes qui est rempli à ras-bord. Et donc, les probabilités qu'il se plante ou qu'il vous apporte une réponse approximative, sont très élevées. Alors que si vous lui faites une demande optimisée, et bien en fait, vous allez réduire le champ des possibles et vous allez plutôt le faire piocher dans un sac de billes restreintes. Vous l'aurez bien guidé et donc les probabilités qu'il tombe à pic, qu'il vous apporte la meilleure réponse, sont là pour le coup plus importantes. Et donc, une fois qu'on a dit ça, vous allez naturellement comprendre les astuces que je vais vous présenter et notamment la première. La première astuce, la première bonne pratique que vous allez devoir avoir en tête quand vous allez rédiger une demande à ChatGPT, et bien c'est de lui attribuer un rôle pour qu'il puisse vous apporter la meilleure des réponses. L'idée ici, ça va être de lui dire d'agir selon un certain domaine d'expertise en fonction de la tâche que vous souhaitez réaliser. Je vais vous montrer quelques exemples, mais avant ça, je voulais profiter d'un poste LinkedIn qui m'a été remonté par pas mal d'abonnés de la chaîne pour vous faire part d'un point essentiel. Vous avez sous les yeux un poste LinkedIn de Jean-François Messier comme vous pouvez le constater. Pas mal d'abonnés me l'ont partagé en message privé sur LinkedIn en me demandant ce que j'en pensais puisque finalement, vous le voyez sans doute à l'écran, il va à l'encontre de ce que je suis en train de vous présenter dans cette vidéo. Je vais vous montrer, preuve à l'exemple, qu'il est essentiel d'attribuer un rôle à ChatGPT, mais ça me permet déjà de vous dire que vous ne devez rien prendre pour argent comptant quand il s'agit de l'intelligence artificielle. C'est un domaine nouveau. Il y a beaucoup de personnes qui se positionnent comme des experts de l'intelligence artificielle ou de ChatGPT. Et donc, en fait, ce que vous devez à tout prix faire et même pour ce que je vous raconte dans cette vidéo, c'est de réaliser vos propres tests pour pouvoir finalement analyser les performances et garder le positif. C'est vraiment ce que j'attends de vous, entre guillemets, à la fin de cette vidéo. C'est de cette manière que vous pourrez vraiment tirer profit de ce tutoriel. C'est qu'à la fin, une fois que je vous aurais présenté toutes les astuces, construisez un prompt, faites le test et vous verrez la différence de qualité. Bref, quand il s'agit d'attribuer un rôle à ChatGPT, l'erreur que font pas mal de personnes, et c'est notamment le cas dans les expériences qui ont été réalisées par cette personne dans cet article, c'est qu'en fait, ils pensent qu'ils vont devoir simplement dire à ChatGPT « Agis comme un expert de la méditation » ou encore « Agis comme un expert de la rédaction de contenu sur Internet ». Et donc ça, en fait, c'est pas exactement ce que vous allez devoir faire, mais je vais vous présenter tout ça. Faisons des tests très très simples. Ici, j'ai demandé à ChatGPT de me donner 5 titres d'articles de blog pour un contenu sur la marque employeur. Et donc, ce qu'il a fait juste ici, c'est qu'il a répondu en me donnant 5 titres. C'est ce que je lui ai demandé. Et vous le voyez ici, je ne lui ai pas attribué de rôle. Et si vous mettez pause ou si vous prenez le temps de lire les titres juste ici, vous verrez qu'ils sont assez longs, qu'ils ne sont pas incitatifs pour que l'internaute puisse cliquer dessus de manière optimale dans les résultats de recherche. Et très clairement, si vous utilisez ces titres, les performances de votre contenu seront très limitées. Maintenant, j'ai fait un autre test en attribuant le rôle à ChatGPT et en le faisant vraiment à l'arrache là encore. Mais vous allez déjà noter une différence. Ici, je dis à ChatGPT, agis en tant qu'expert SEO et donne-moi 5 titres d'articles de blog pour un contenu sur la marque employeur. Le SEO, c'est une stratégie qui vise à référencer du contenu dans les moteurs de recherche. Donc, en le positionnant comme expert du SEO, je devrais déjà avoir des différences dans les titres. Et si vous regardez, il nous dit clairement en tant qu'expert en SEO, je dois m'assurer que les titres que je vais vous proposer soient attrayants et pertinents pour le sujet que j'ai identifié, donc celui de la marque employeur. Mais ils doivent être optimisés pour le référencement naturel. Et donc là, si vous regardez, il va nous proposer des titres qui sont différents de ceux que nous avons juste ici. Mais derrière, en plus, il va nous donner une justification de ces titres nous prouvant qu'ils sont efficaces. Et donc déjà, si vous utilisez les titres qu'ils vous proposent juste ici, eh bien, le résultat déjà de vos contenus sera meilleur. Mais vous pouvez aller encore plus loin. Et donc, la manière optimale d'attribuer un rôle à l'intelligence artificielle, et c'est là, vous pourrez aller voir, je vous mettrai le lien du post LinkedIn que je viens de vous partager en description et vous pourrez aller lire le contenu pour voir la manière dont les expériences ont été faites. Vous verrez sans doute immédiatement ce qui cloche. Car une bonne façon d'attribuer un rôle à l'intelligence artificielle, comme je le disais, eh bien, c'est de décrire précisément ce rôle. En fait, l'idée, revenons un petit peu à l'analogie des billes que je vous ai pris tout à l'heure, plus vous allez être précis dans votre demande, plus vous allez guider ChatGPT et l'intelligence artificielle et plus petit sera l'échantillon des mots dans lequel ChatGPT devra puiser pour vous apporter la réponse. Et donc forcément, quand on a ça en tête, on comprend bien l'importance de ce qui suit. Et donc ici, je lui dis bien d'agir en tant qu'expert en SEO, mais derrière, je vais lui dire qu'il dispose de certaines compétences pour notamment identifier des mots clés stratégiques, optimiser les contenus sur Internet pour obtenir le meilleur référencement dans les moteurs de recherche. Et je lui dis, puisque c'est la tâche que je souhaite qu'il mène ici, qu'il est notamment spécialisé dans la rédaction de titres, de pages web et articles de blog. Je lui mets ici balise H1 parce que c'est important quand on parle de référencement et je lui dis qu'il s'est rédigé des titres courts, impactants et qui vont avoir une bonne performance en termes de taux de clic. C'est ça le CTR que vous voyez juste ici, c'est le taux de clic dans les résultats de recherche, donc les SERP, les SERP que vous avez juste ici. Et quand je fais ça, eh bien en fait, là vous allez le voir, vous pouvez là aussi mettre pause pour comparer les titres. Vous allez avoir des titres clairement optimisés pour le référencement. Et donc, si on prend ce titre ici, marque employeur, 10 stratégies clés pour attirer les meilleurs talents et qu'on le compare aux titres que vous avez juste ici qui sont sans saveur, qui ne sont pas optimisés pour le référencement et qui ne sont pas incitatifs pour le clic, on voit tout de suite la différence entre j'attribue un rôle à l'intelligence artificielle et je ne le fais pas. Donc voilà pour la première astuce. Je vous propose de passer à la suivante. La deuxième astuce que vous devez avoir en tête quand vous faites une demande à ChatGPT, eh bien c'est de présenter de la meilleure des manières la tâche que vous souhaitez que ChatGPT réalise. Votre tâche, elle doit réunir certains ingrédients. Elle doit être claire, pas confusante, elle doit être précise. Vous devez vraiment détailler ce que vous attendez de la part de ChatGPT. Si vous voulez un titre optimisé pour le référencement comme on vient de le voir, vous devez lui expliquer qu'il doit être court avec peut-être un certain nombre de caractères, sur quels mots-clés il doit être référencé, etc. Donc plus vous allez apporter de détails, plus vous allez être précis dans la tâche que vous souhaitez que ChatGPT réalise et plus lui sera pertinent dans sa réponse. Le dernier point qui est vraiment essentiel quand vous allez partager une tâche avec ChatGPT, eh bien vous devez vous assurer que cette tâche soit réalisable par ChatGPT. Qu'est-ce que j'entends par réalisable ? Eh bien en fait, elle ne doit pas être trop complexe. Si elle est trop complexe, vous allez devoir saucissonner le process. J'aime bien le présenter comme ça parce que ça reste généralement en tête. C'est ce qu'on appelle le chaînage de prompt dans un langage plus barbare, plus prompt engineering. Mais voilà, en fait, si vous demandez une tâche complexe à ChatGPT, eh bien en fait, il aura tellement d'actions à mener en même temps que forcément, il va les zapper ces actions, ces sous-tâches et donc le résultat que vous obtiendrez ne sera pas à la hauteur de vos expériences. J'ai pris un exemple juste ici. Si vous demandez à ChatGPT de vous rédiger directement comme ça de but en blanc un article de blog optimisé pour le SEO sur le mot-clé acheter une voiture électrique, eh bien le résultat que vous allez obtenir ne sera pas optimal. Pourquoi ? Parce que si vous regardez ce que j'ai écrit juste ici, en fait, je lui demande de me faire la liste de toutes les actions qu'il devra mener pour atteindre le résultat optimal. Et donc, quand vous regardez tout ça, il va devoir faire des recherches de mots-clés complémentaires, il va devoir analyser la concurrence, définir la structure de l'article, rédiger le contenu de qualité, l'optimiser pour le référencement, etc. Ça fait bien sûr trop de tâches pour une seule demande et il va se planter. Si vous voulez rédiger un article de blog optimisé sur un mot-clé, vous allez d'abord devoir lui demander un titre, puis ensuite une trame, puis ensuite de rédiger l'introduction, la première partie, etc. Jusqu'à la conclusion, de l'optimiser ensuite pour le référencement et là, vous aurez le résultat parfait. Donc, quand il s'agit d'une tâche, vous devez la détailler, la préciser, être clair dans ce que vous attendez de la part de ChatGPT, mais vous devez aussi vous assurer que la tâche que vous lui demandez peut être réalisée d'un seul coup. Ce qui ne sera pas le cas pour un article de blog, par exemple, et vous vous retrouverez bien souvent face à cette problématique quand vous allez utiliser ChatGPT. Vous allez devoir passer par différentes étapes. Et donc là, vous pouvez vous dire si c'est ça, je vais devoir multiplier les demandes à ChatGPT et je ne suis pas certain de gagner mon temps à l'utiliser. Et c'est là, du coup, que je souhaitais vous parler de ma formation automatisée ChatGPT puisque tout ce qu'on est en train de voir dans cette vidéo, vous allez pouvoir l'automatiser pour que ChatGPT travaille pour vous pendant que vous vous faites autre chose. Et donc cette formation, pourquoi je vous en parle maintenant ? C'est parce qu'elle est au prix promotionnel pendant encore quelques jours à peine, ce sont les derniers jours, au prix promo de 99 euros au lieu de 399 euros. Et dans cette formation, vous aurez tout le nécessaire pour exploiter toutes les fonctionnalités de ChatGPT. On parle de GPT, GPT 4 Turbo, de Custom Instructions. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard dans la vidéo. La formation regroupe 15 modules vidéo que vous allez pouvoir suivre pas à pas et je l'ai pensé en fait pour que vous mettiez en place les choses progressivement et qu'en fait, vous puissiez, voilà, progresser, monter en compétence confortablement sur ChatGPT. Et donc, en suivant ces 15 modules vidéo, ça représente un peu plus de 7 heures de formation. À la fin, vous aurez toutes les clés pour intégrer vraiment ChatGPT dans votre quotidien et en tirer profit. Vous avez en plus des modules vidéo tout un tas de bonus comme un livret de procédures détaillées que vous allez pouvoir garder à côté de vous pour mettre en place les choses le plus facilement possible. Vous avez une boîte à outils, vous avez une base de prompt puisqu'on parle de prompt dans cette vidéo que vous allez pouvoir directement copier-coller dans ChatGPT pour du coup obtenir des résultats parfaits et surtout vous avez accès comme vous le voyez juste ici aux mises à jour gratuitement et à vie. Et les mises à jour, je viens d'en faire une majeure sur la formation il y a quelques jours maintenant pour regrouper justement toutes les dernières fonctionnalités et il y a des personnes qui ont acheté la formation automatisée de ChatGPT il y a quasiment un an maintenant et qui continuent de bénéficier gratuitement des mises à jour. Je vous mets le lien de cette formation au prix promotionnel pendant quelques jours à peine donc ne tardez pas de 99 euros au lieu de 399 euros. vous aurez des détails sur le programme vous aurez tous les bénéfices que vous pourrez récupérer dans la formation vous avez même des avis clients qui vous permettront de savoir ou non si vous êtes fait pour cette formation voilà mais donc sachez que vous pouvez automatiser ChatGPT et là forcément le potentiel est énorme maintenant qu'on a vu ça et bien on passe à l'astuce suivante pour rédiger les promptes parfaits et donc cette bonne pratique numéro 3 après l'attribution d'un rôle à ChatGPT après la présentation de la tâche à réaliser et bien vous allez devoir détailler votre contexte votre contexte à vous ou celui de la tâche je vais y revenir un petit peu plus tard pour que vous compreniez bien ce point crucial et pour ça on va faire là aussi un test vous le voyez ici je demande à ChatGPT peux-tu me donner des astuces pour être plus en forme dans la journée il va me parler de sommeil de qualité il va me parler d'alimentation équilibrée d'hydratation d'exercice régulier il va me donner quelques conseils juste ici mais si vous mettez pause si vous regardez les conseils qui sont prodigués dans sa réponse et bien ce sont des conseils généraux pour la moyenne des gens mais il n'y a rien de personnalisé et donc du coup appliquer ces conseils dans mon propre contexte ça peut être difficile et parfois même ce sera inadapté et si vous comparez du coup la différence avec cette demande ce prompt que j'ai rédigé c'est juste ici en lui expliquant qui j'étais donc en lui disant je suis entrepreneur j'ai rendu une agence intelligence artificielle youtubeur je vends des formations en ligne je suis toute la journée au bureau assis devant mon ordinateur mais je fais malgré tout du sport 3 à 4 fois par jour et là je voulais plutôt dire par semaine mais c'est pas problématique et bien en fait vous allez voir derrière qu'il va dire vous avez un mode de vie très actif et exigeant c'est formidable que vous incorporiez déjà du sport dans votre routine mais voici du coup quelques astuces complémentaires pour du coup être en forme dans votre journée et là le premier truc qu'il va m'indiquer c'est l'ergonomie du bureau puisque je passe beaucoup de temps sur ma chaise devant mon écran et bien je dois m'assurer déjà que tout ça est bien nickel pour rester en forme et derrière il va me parler de pauses actives et courtes il va me demander il va me préconiser d'intégrer des pauses courtes mais actives tout au long de la journée et plutôt que de rester derrière mon écran puisque là je lui dis que je joue aux échecs sur mon ordinateur quand je prends une pause dans la journée et bien là il va plutôt me dire d'aller marcher ou encore de faire des exercices de respiration voire des étirements donc vous le voyez ici avec le contexte et bien forcément la réponse est plus personnalisée et plus contextualisée donc vous avez en fait deux manières d'intégrer le contexte dans vos demandes à ChatGPT vous pouvez le faire de cette manière en l'intégrant directement dans votre prompt ou alors vous pouvez utiliser une fonctionnalité pour paramétrer déjà votre contexte dans ChatGPT cette fonctionnalité c'est la fonctionnalité Custom Instructions vous y avez accès que vous ayez un compte gratuit ou payant à ChatGPT il vous suffira simplement d'aller en bas à gauche de l'écran sur votre compte dans les paramètres et vous allez avoir la rubrique Custom Instructions et en fait juste ici vous allez pouvoir dans le premier bloc détailler qui vous êtes ce que vous faites et dans le deuxième bloc détailler la manière dont vous souhaitez que ChatGPT vous accompagne dans votre quotidien ce qui est bien avec ces Custom Instructions c'est que vous pouvez parler de vous de votre contexte pour que ChatGPT vous réponde de la meilleure des manières ou alors vous pouvez entre guillemets mettre un contexte fictif en adéquation avec votre tâche pour obtenir des résultats optimaux je vais vous montrer tout ça dès maintenant et si vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur ma formation automatisée ChatGPT je vous ai dit notamment qu'on allait parler des Custom Instructions et bien si vous achetez la formation automatisée ChatGPT vous aurez accès à cette base de Custom Instructions qui contient plus de 50 paramétrages que vous allez pouvoir copier-coller dans ChatGPT par exemple dans la partie marketing vous allez avoir accès à des Custom Instructions pour créateurs de miniatures YouTube ou encore experts en publicité Google Ads et sur les réseaux sociaux développeurs de sites internet sur la partie entrepreneur vous aurez des profils type recruteur coach en stratégie d'entreprise pareil pour l'enseignement vous avez différentes configurations qui sont présentes juste ici et en fait quand vous allez cliquer sur un des profils qui est présenté juste ici par exemple coach en stratégie d'entreprise et bien tout simplement vous allez pouvoir copier-coller les instructions qui sont juste ici dans ChatGPT et du coup ChatGPT et bien sera paramétré pour agir en tant que coach de stratégie d'entreprise et vous apporter un max de valeurs ajoutées je renseigne mes Custom Instructions et vous allez pouvoir voir comment ça fonctionne et le potentiel de cette fonctionnalité et donc voilà j'ai renseigné mes Custom Instructions si vous le souhaitez creuser juste cette fonctionnalité j'ai fait un tuto complet sur la chaîne qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description moi je vais enregistrer ça et du coup on va pouvoir faire la démonstration le test ici où je vais lui demander de me donner des astuces pour être plus en forme dans la journée je ne vais pas détailler mon contexte dans le prompt puisque je l'ai mis dans les Custom Instructions et là vous allez voir que la réponse que je vais obtenir va être très bien contextualisée donc voilà j'ai lancé la conversation et donc là vous allez voir que déjà il me tutoie puisque c'est une des choses que je lui ai demandé dans mes Custom Instructions et que donc derrière en fonction des différents éléments que je lui ai présentés et bien il m'apporte du coup des conseils qui sont contextualisés bien entendu la manière la plus optimale de faire c'est d'avoir les Custom Instructions et même d'intégrer quand même différentes caractéristiques de votre contexte dans votre prompt et là du coup vous aurez vraiment la réponse parfaite on passe maintenant à l'astuce suivante la bonne pratique numéro 4 après le rôle après la tâche après le contexte et bien ça va être vraiment de lister les caractéristiques de ce que vous attendez de la réponse de ChatGPT et pourquoi pas lui partager des exemples pour qu'il puisse vraiment se rendre compte et bien du résultat attendu et donc imaginons que vous souhaitiez que ChatGPT rédige pour vous un poste LinkedIn et bien vous allez tout simplement prendre des postes LinkedIn que vous trouvez bien rédigés qui vous inspirent et vous allez pouvoir les partager dans votre prompt l'autre chose que vous pouvez faire c'est ce qu'on appelle du reverse engineering vous pouvez prendre un poste LinkedIn mais ça marche avec n'importe quelle tâche finalement si vous voulez faire un article de blog un email ou que sais-je vous allez prendre des exemples et vous allez demander à ChatGPT et bien de vous rédiger le prompt qui permettrait d'obtenir ce genre de résultat je vous montre ça tout de suite et donc voilà ce que j'ai fait j'ai tout simplement récupéré le poste LinkedIn que je viens de vous présenter je l'ai copié-collé ici à ChatGPT et je lui demande et bien du coup de s'inspirer de cet exemple pour me rédiger du coup le prompt que moi je vais devoir partager à ChatGPT pour avoir le même genre de poste LinkedIn mais sur un autre thème celui de la prise en passant aux échecs qui est un point précis du jeu d'échecs et donc regardez ce qui se passe derrière il me dit ok pour ce faire vous allez pouvoir utiliser le prompt suivant et donc il me donne un prompt et notamment il me détaille du coup il me donne les caractéristiques du résultat attendu en se basant ici sur l'exemple que je lui ai partagé il va me dire c'est bien d'avoir une introduction captivante une explication claire l'importance stratégique de ce point précis des échecs de prendre un exemple de partie célèbre pour illustrer tout ça et de conclure en incitant notamment à passer à l'action et c'est exactement ce qui compose le post LinkedIn que je viens de partager donc ça s'appelle le reverse engineering partager des exemples avec ChatGPT et vous obtiendrez du coup le prompt qui permet d'obtenir ce genre de résultat et donc l'autre chose qui est importante quand on parle de caractéristiques et d'exemples et bien c'est de l'intégrer de cette manière et pour ça on va revenir sur l'exemple de départ car on a vu la grosse partie des astuces que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo j'en ai juste une bonus après qui est très importante donc restez bien jusqu'à la fin et bien c'est l'heure de découvrir la différence entre le prompt à l'arrache du début et le prompt optimisé que vous avez sous les yeux je vais lancer la conversation et je vais vous détailler tout ça donc voilà le prompt parfait ça change clairement de celui que nous avions au départ donc la première chose que je vais faire vous le savez on l'a vu ensemble c'est que je vais attribuer un rôle à ChatGPT cette fois puisqu'on parle d'un email sur les avantages de l'intelligence artificielle et bien je vais positionner ChatGPT comme un expert en rédaction d'email marketing et de newsletter et je vais lui dire qu'il maîtrise certaines compétences comme les bonnes pratiques du copywriting pour engager le lecteur et l'inciter à passer l'action je lui dis aussi derrière qu'il sait exploiter les bons biais cognitifs pour optimiser les performances d'un email pour notamment inciter les lecteurs à ouvrir un email c'est vraiment un enjeu quand on souhaite envoyer des emails que ce soit marketing ou de prospection à une base de contacts derrière je vais décrire la tâche que je souhaite qu'il réalise juste ici et enfin je vais donner les caractéristiques du résultat attendu j'aurais pu partager des exemples d'email que j'ai rédigé pour qu'il puisse s'en inspirer mais là ma liste des caractéristiques est vraiment très claire je lui demande un titre court un objet court mystérieux et incitatif pour avoir un taux de clic optimisé je vais lui demander d'utiliser le modèle AIDA en termes de copywriting c'est le copywriting vous parle pas j'ai fait un tutoriel là aussi complet qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description c'est vraiment important si vous rédigez des choses sur internet pour inciter du coup votre cible à passer à l'action je lui dis par exemple derrière que ces paragraphes ne doivent pas dépasser 3 lignes sur mobile ça aussi c'est important pour être lu que l'email doit pas être autopromotionnel mais qu'il doit plutôt apporter un maximum de valeur ajoutée au lecteur et qu'il doit finir avec une incitation à prendre rendez-vous dans mon agenda je lui dis qu'il doit commencer par hello prénom c'est la manière dont j'écris mes mails et finir par bien à vous Ludo Salen de SLN l'agence IA pour la signature et donc regardez le résultat que j'obtiens juste ici l'objet découvrir comment l'IA révolutionne le marketing B2B et bien c'est parfait puisque ça correspond au profil de prospect qualifié que je souhaite cibler avec mon email je lui ai indiqué ça juste ici en lui décrivant mon contexte et donc derrière il va me rédiger l'email avec une phrase introductive mais mystérieuse qui va inciter le lecteur à lire la suite puisque ça termine par une question juste ici les paragraphes ne dépassent pas trois lignes sur mobile il suit bien la structure attention intérêt désir action qui est la structure derrière l'acronyme AIDA et derrière il finit par bien à vous Ludo Salen de SLN l'agence il finit par ici une incitation à passer à l'action pour réserver un créneau dans mon agenda il me suffira simplement de mettre le lien vers mon agenda en ligne juste ici et donc l'email que j'ai là il est parfait je peux le prendre le copier-coller et l'envoyer à ma base de contact et donc si on compare cet email à l'email que nous avons eu au départ juste ici qui est indigeste à lire qui est trop long qui n'est pas optimisé pour la lecture et l'engagement et bien vous voyez directement la différence l'autre chose peut-être que vous avez en tête puisque vous voyez ici que j'ai intégré le rôle que j'ai bien détaillé la tâche et que j'ai listé les caractéristiques du résultat attendu mais il manque par rapport à ce qu'on vient de voir dans la vidéo le contexte mais voilà comme j'ai rempli mes custom instructions et bien ça suffit à obtenir quelque chose de bien contextualisé juste ici voilà pour les bonnes pratiques principales que je souhaitais vous présenter pour rédiger le prompt parfait sur chat GPT mais j'en ai une dernière qui va être essentielle ça vraiment je vais insister dessus c'est l'astuce bonus et bien c'est bien qu'elle intervienne à la fin de la vidéo puisque seuls les plus motivés qui vont passer à l'action sont encore là donc c'est top c'est bien que ce soit vous qui récupériez cette astuce l'astuce bonus ça va être d'itérer ça va être vraiment de faire des tests jusqu'à obtenir le prompt parfait car comme je le mets ici entre parenthèses vous allez vous en rendre compte chaque mot que vous intégrez dans votre prompt chat GPT va compter et donc parfois vous allez rédiger un prompt qui va être optimisé avec le rôle la tâche le contexte et tous les ingrédients que nous avons vu dans cette vidéo mais le résultat à la fin ne sera pas exactement celui que vous attendiez voire parfois vous aurez un message d'erreur et bien vous aurez parfois juste à modifier un mot dans votre prompt pour pouvoir obtenir la réponse que vous attendez et donc ça par expérience l'itération vous en aurez plus besoin parce que vous comprendrez bien comment fonctionne chat GPT et vous aurez les réflexes mais je vais vous montrer juste un exemple juste ici c'est assez parlant si vous demandez aujourd'hui à chat GPT de créer une image de Mickey Mouse jouant au football et bien vous aurez la réponse suivante il va vous dire non moi je suis désolé en raison des droits d'auteur et bien je ne peux pas répondre à votre attente alors qu'en fait si vous employez le bon vocabulaire vous allez quand même pouvoir atteindre votre objectif déjà ici premier prompt que j'ai testé je lui ai demandé de créer du coup une image d'une souris qui reprend toutes les spécificités qui caractérisent Mickey Mouse qui joue au football et donc là vous le voyez il ne me dit pas qu'il ne peut pas le faire il a vraiment créé le visuel juste ici le problème c'est qu'on n'est pas encore au niveau de Mickey Mouse et c'est là que je vous dis que l'itération est importante j'ai fait un deuxième essai juste ici en ajoutant quelques points clés notamment en expliquant que la souris doit être noire et blanche et que les spécificités doivent comprendre le physique de la souris mais aussi les vêtements et il a commencé à intégrer du rouge dans le short la souris elle est bien en noir et blanc et donc si je poursuivais comme ça mon itération au bout d'un moment j'arriverai à avoir le visuel que je souhaite avoir avec ChatGPT voilà ce que je souhaitais vous présenter dans ce tutoriel j'espère vraiment qu'il vous aura plu n'hésitez pas ne tardez pas pour profiter vraiment de ma formation automatisée ChatGPT à 99 euros au lieu de 399 euros car ce qu'on a vu là c'est vraiment que le début c'est vraiment qu'une brique du potentiel vraiment que vous pouvez exploiter que vous pouvez tirer de ChatGPT on peut générer des images on peut partager des contenus on peut travailler différents fichiers sur ChatGPT bref vous pouvez vraiment l'intégrer dans votre quotidien et gagner un temps fou tenez d'ailleurs je vous mets une petite vidéo ici dans laquelle je vous montre comment je gagne 5 heures par jour grâce à ChatGPT et à l'intelligence artificielle et ça devrait vraiment vous inciter à creuser encore plus le sujet c'était Ludo je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos des astuces autour de l'IA pour vous faire profiter des opportunités que l'intelligence artificielle génère et on en a encore vu pas mal dans cette vidéo allez ciao ciao